Le début d'une rencontre est un moment important parce qu'il permet de donner le ton de la rencontre en termes de convivialité mais aussi d'inclusion pour savoir si on va inclure les nouveaux par exemple ou on va discuter avec les personnes qu'on ne connaît pas, uniquement avec les personnes qu'on connaît. Mais comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir quelle activité brise-glace pour commencer une rencontre. Alors l'objectif d'une rencontre dans ces moments de brise-glace comme on les appelle ce premier moment c'est de développer déjà la convivialité dès le départ, la bienveillance entre tout le monde mais aussi souvent se connaître quand tout le monde ne se connaît pas. Et ça permet aussi à tout le monde souvent de parler une première fois parce que c'est beaucoup plus facile de parler une deuxième fois quand on a déjà parlé une première fois. Donc des petites techniques consistent à faire parler chacun une première fois aussi avant. Et puis tout ça sans y passer trop de temps, vous savez, en évitant les présentations interminables avec des tas de personnes qui prennent leur temps et qui aiment bien s'écouter et donc ça prend déjà la moitié de la réunion simplement pour faire le tour de table. Non, non, on va éviter ça. Et pour ça on va prendre quelques exemples principalement tirés des métacartes. Alors vous savez les métacartes, on a parlé dans les métacartes faire ensemble pour enrichir l'animation de vos rencontres où on avait rencontré justement Lilian Rico, l'auteur de ces métacartes. Et pour chacune de celles que j'ai sélectionnées, donc pour nos systèmes de brise-glace, et bien vous aurez une présentation plus détaillée en dessous dans la description sur le site, directement sur le site métacartes.cc. Alors la première carte c'est la météo intérieure. Alors rappelez-vous on en a déjà parlé, celle-là on l'a déjà présentée, c'est la plus connue souvent. C'est dans bien démarrer une réunion, chacun à son tour va présenter comment il se sent. Donc ça peut être plein soleil ou alors je suis un peu brumé aujourd'hui, oh non je ne suis vraiment pas bien ou alors je suis en plein dans l'expectative, etc. Donc une petite phrase pour décrire sa météo intérieure. Gros avantage de cette technique c'est qu'elle permet aussi de faire apparaître des tensions. C'est-à-dire que si on dit voilà là maintenant ça ne va pas parce que je me suis pris une prude en venant là, et bien on peut accepter plus facilement votre tension ou ma tension si c'est moi qui présente ça, pour arriver à dire non c'est normal là il était un peu plus tendu mais il nous a expliqué avant. Donc finalement ça permet dès le départ aussi de pouvoir affirmer que voilà on arrive plutôt en bonne humeur ou alors un peu plus grognon ou un peu plus difficile ou un peu plus lent que d'habitude par exemple si on a mal dormi. Alors pour les plus grands groupes, par exemple dans les barcamps on a une technique qui est d'avoir, de se présenter avec son prénom mais trois mots clés simplement. Plutôt que de faire une phrase qui peut être un peu plus longue, et bien on va mettre trois mots clés et donc sur un grand groupe on se met tous ensemble, tout autour par exemple debout et chacun va donner trois mots clés, ou même si le groupe est encore plus grand, son prénom est un seul mot clé. Et ça suffit déjà à ce que chacun ait parlé une première fois, donc c'est déjà très très pratique pour la suite. Alors l'avantage de ces deux premiers c'est que ça permet, y compris dans les rencontres à présentiel, mais également dans les rencontres à distance. Et donc c'est très pratique puisque dans les rencontres à distance on a également besoin de développer la convivialité, différentes choses, donc utiliser aussi la météo ou alors les systèmes du barcamp avec les mots clés pour vos différents aspects. Une autre technique, c'est le diagramme avec les pieds. Alors là cette fois, imaginez, vous avez un groupe un peu plus large, et puis vous allez demander tout autour de la salle, tout le monde un peu partout, de se positionner. Alors par exemple ceux qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et bien voilà ça permet déjà de se voir, de bouger soi-même. Ou alors vous avez le groupe tout ensemble, et puis vous dites voilà, ceux qui ont tel intérêt, par exemple le centre d'intérêt, venez au milieu. Après vous revenez à votre place, et puis maintenant c'est tel autre intérêt. Alors peut-être certaines personnes vont venir une deuxième fois, d'autres vont venir une nouvelle fois, d'autres non, etc. Et puis après, par exemple vous pouvez poser des tas de questions sur le métier, sur la passion, sur plein de choses. Et donc c'est un bon moyen d'abord de faire bouger tout le monde, et donc chacun cette fois n'a pas parlé, mais quand même a été actif, et donc ça aide beaucoup pour la suite des rencontres. Alors ça c'est des techniques effectivement où on fait ça tous ensemble, mais il y a aussi des techniques où au contraire on va se mettre par binôme, c'est-à-dire deux par deux. Alors par exemple, c'est le cas de la présentation croisée, où vous allez mettre deux par deux, et puis chacun va se présenter à l'autre en une ou deux minutes. Et après on a une partie tous ensemble, mais ce n'est pas vous qui allez vous présenter cette fois pour tous ensemble, l'autre va vous présenter et vous allez présenter l'autre. Alors c'est un moyen un petit peu ludique de se présenter, et puis ça permet de faire connaissance aussi un peu plus avec une autre personne. Une autre technique, c'est la façon de se présenter quand les kanaks se rencontrent, donc utiliser la technique des kanaks. Les kanaks quand ils se rencontrent, ils ont deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu ? Alors c'est d'excellentes questions à se poser en binôme pour dire d'où viens-tu, c'est-à-dire c'est quoi ton background, c'est quoi tes fondamentaux, c'est quoi tes valeurs, et puis où vas-tu, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de développer, etc. Donc cette fois, on a peut-être moins souvent la présentation après tous ensemble, c'est-à-dire la retranscription de tout ça, mais ça permet déjà de se connaître, de faire connaissance avec des personnes qu'on ne connaissait pas, surtout dans un groupe où les gens se connaissent mal. Alors vous pouvez avoir aussi la discussion d'ascenseur, cette fois, au lieu d'avoir deux questions, on va préparer trois ou quatre questions, et on va faire un binôme, on va poser une première question, et le premier va répondre à l'autre, sa réponse à la première question, et puis l'autre, pareil, va répondre au premier. Et puis après, on change les binômes, et on va avoir la deuxième question, et puis la troisième, ça peut être trois, quatre, bon, il ne faut pas aller trop trop loin, mais ça permet comme ça de rencontrer plusieurs personnes, donc c'est plutôt sympa d'avoir parlé rapidement, en l'espace de quelques minutes, avec déjà trois, quatre personnes, autour d'une question, simplement. Et puis, si vous aimez bien le corporel, j'aime bien aussi la marche en aveugle. Alors la marche en aveugle, c'est peut-être plus corporel, on va dire, et cette fois, eh bien, toujours en binôme, on est toujours dans la partie binôme, eh bien, l'un des deux a les yeux bandés, ou alors ferme les yeux, simplement, et est guidé par l'autre, tenu par la main, et puis guidé à la voix, pour aller d'un endroit à l'autre. Alors, faites-le, évidemment, sur un endroit où on peut marcher, quand même, sans trop de danger, mais ça permet de créer de la confiance aussi, de développer de la confiance, et c'est un bon moyen de faire connaissance aussi, mais de façon plus corporelle, donc c'est assez intéressant. Alors, on a vu des façons de briser la glace collectivement, on l'a vu deux par deux, mais il y a aussi la possibilité de faire quelque chose seul, de se préparer, et puis après, de le partager collectivement. Alors, c'est le cas, par exemple, de photolangage. Le photolangage, eh bien, imaginez, vous arrivez avec un ensemble de cartes postales ou de photos les plus diverses possibles, et chacun va en choisir une. Et à la fin, eh bien, on va partager collectivement pourquoi chacun a choisi telle carte, et c'est un bon support pour présenter des tas de choses, ce qu'on a envie de présenter ou autre. Et de façon un petit peu plus sophistiquée, on peut faire aussi mon journal, et cette fois, au lieu d'avoir des cartes postales, vous préparez des revues, et chacun va découper, alors, ce soit des photos, des titres, des morceaux d'articles qui lui parlent, et il va créer son propre journal. Alors, vous pouvez, de cette manière-là, aussi faire soit un journal simple, soit un journal double, c'est-à-dire d'un côté de la page, eh bien, vous mettez ce que vous avez envie, et de l'autre côté, ce que vous voudriez éviter, justement. Et donc, c'est un bon moyen, même si ça prend un petit peu plus de temps, ce genre de choses-là, pour commencer à rentrer dans la rencontre, si votre rencontre, justement, c'est qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut faire des choses assez sympas. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer maintenant pour choisir, en fonction de la taille de votre groupe, en fonction de la façon dont vous organisez, que vous êtes en distance ou en présentiel, eh bien, la technique que vous aimez, ou trouvez-en d'autres sur Internet, il y en a plein qui existent, et choisissez, regardez en détail un peu plus comment ça marche, et puis mettez-le en œuvre, vous allez voir, c'est assez simple à mettre en œuvre, mais c'est quand même assez efficace. Et puis, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.